Numérique, iPad, codage, Magic Makers, programmation, internet, ordinateur. La classe numérique, c'est une classe de 6e qui a un projet numérique. Et ce projet numérique, c'est un cours de programmation toutes les semaines. Donc les élèves ont 1h30 de programmation, où ils apprennent à coder un petit jeu vidéo. Et c'est une classe qui a également des iPads dans leur salle, un iPad par élève, que l'on peut utiliser en cours. Et c'est une classe qu'on emmène aussi régulièrement en salle informatique, pour qu'ils puissent se familiariser avec les ordinateurs. En cours de français, moi j'utilise l'iPad de deux façons différentes. J'organise certaines séances intégralement avec l'iPad. Par exemple, j'ai fait, pour commencer une séquence sur la belle et la bête, j'ai conçu un escape game pour vérifier la lecture et la compréhension des élèves, ce qu'ils en avaient retenu. Donc c'était une séance un peu ludique, mais quand même tournée autour du travail. Les exercices n'étaient pas très faciles. Il fallait qu'ils trouvent un code pour délivrer Belle de l'emprise de ces deux horribles sœurs. En anglais, dans le cadre de la classe numérique, on utilise les tablettes en général une fois par semaine. Donc on les utilise essentiellement pour faire de la différenciation. Donc ça va donner la possibilité que les élèves travaillent de manière individuelle sur des différents documents, et qui ont aussi des niveaux différents, donc c'est adapté à chaque élève. On va aussi beaucoup les utiliser pour faire des exercices interactifs, notamment de vocabulaire ou de grammaire, et vérifier les points qui ont été vus dans la semaine en classe. Et puis, en fin de chapitre, en général, on fait un escape game en lien avec les différents objectifs du chapitre. Et donc les élèves doivent trouver les bonnes réponses pour compléter leur mission. Sous-titrage Société Radio-Canada